Pourquoi l'ère intérieure c'est vraiment un sujet majeur ? Parce que tout simplement, dans nos modes de vie occidentaux, nous passons 80-90% de notre temps, y compris hors confinement, en mode enfermé, sur un lieu de travail, chez soi, dans l'habitacle d'une voiture, dans les transports en commun. Des rapports, il y a quelques années, ont montré que l'impact de la qualité de l'ère intérieure, notamment la dégradation de la qualité de l'intérieur, était responsable de 20 000 décès par an prématurés en France. S'intéresser à la qualité de l'intérieur, c'est un sujet qui a toute sa place au Conseil national de l'ère. On est dans un temps où on met de plus en plus d'efforts sur la rénovation énergétique des bâtiments, et c'est très bien, et il faut le faire, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais, ça peut avoir des conséquences, si jamais on ne tient pas compte de la qualité de l'ère intérieure, c'est-à-dire qu'une très bonne enveloppe extérieure, une très bonne rénovation, peut nuire à la qualité de l'ère intérieure, si jamais on n'a pas un bon système de ventilation, si on n'a pas un bon système, éventuellement, de purification. Ce sont des enjeux majeurs, parce que ça peut faire augmenter la concentration de certains polluants, créer des moisissures, etc., qui font que ça va impacter directement notre société. Le Conseil aussi pousse, donc, sur le plan national de santé et environnement, le fameux « mon environnement, ma santé », pousse un petit peu les idées sur le sujet, et notamment la problématique de l'étiquetage des produits, qui peuvent être des produits qui émettent, donc, dans l'ère intérieure, ça peut être des produits ménagers, ça peut être l'ameublement qu'on utilise, etc. Il faut aujourd'hui pousser à faire une évaluation de la qualité de l'intérieur des bâtiments, des établissements qui reçoivent du public, les fameux ERP. Il n'y a pas assez d'évaluations qui sont faites, aujourd'hui, et donc, nous, nous poussons pour que ce soit quelque chose qui soit pris en compte, de plus en plus, dans nos politiques publiques. Moi, je pense qu'il faudrait prendre certains polluants, certains traceurs qui soient représentatifs. On est capable de faire ça aujourd'hui, et après, il faut mesurer. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, que ça aura un coût, mais, encore une fois, je crois que c'est un sujet de santé, et peut-être que c'est maintenant qu'il faut agir sur un certain nombre de leviers pour essayer d'être plus performant sur ces sujets. Le CNTE a rendu un avis sur la stratégie nationale de rénovation des bâtiments. Déjà, essayant d'avoir des systèmes de ventilation dans tous les bâtiments, et au-delà du fait d'en avoir, de pouvoir aussi les contrôler, les évaluer, et donc, c'est-à-dire, regarder si elles sont performantes. Ne pas imaginer faire une rénovation sans se poser la question de la qualité de l'intérieur qu'il y a dans le bâtiment qu'on vient de rénover d'un point de vue énergétique. Sur différents aspects du projet de loi Clément Résilience, j'ai fait des propositions pour muscler un petit peu le texte, et je vais continuer. Et l'idée que je porte, c'est qu'aujourd'hui, il y a un diagnostic de performance énergétique auquel je voudrais essayer d'ajouter un diagnostic de performance sur la qualité de l'intérieur. Qu'on ait des exigences en matière de résultats. Alors, certes, ça dépend du mode de vie qu'on peut avoir, mais il y a aussi des propriétés intrinsèques au bâtiment. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut arriver à évaluer en termes de ces propriétés par rapport à la qualité de l'intérieur. L'objectif, c'est d'avoir des bâtiments qui sont confortables. Pour arriver à cet objectif, il faut avancer sur l'information, il faut avancer sur les problématiques de recherche, il faut avancer sur l'idée, justement, de mettre au point des traceurs sur lesquels on pourrait vraiment évaluer ce qui se passe. Et puis, il faut aussi avancer sur les métiers. On a besoin aussi sûrement de réglementer, de faire évoluer la réglementation. Tous ces leviers doivent, à la fin, nous aider à aller vers des bâtiments qui sont confortables, des bâtiments qui sont dits sains, et aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan de la qualité de l'air qu'on y respire. Sous-titrage Société Radio-Canada